Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo tag, où je vais vous présenter Lennon ici à côté de moi. J'ai pris les questions sur internet, donc c'est les questions de base, et je vais essayer de vous y répondre le plus sincèrement possible. J'ai déjà un peu lu la liste de questions, et honnêtement il y a des questions où je n'ai pas spécialement de réponse à donner là-dessus, parce que voilà, je vous expliquerai au moment venu, mais voilà. On commence directement parce que je pense que ça risque d'être long. Donc question numéro 1, quel est le prénom de ton chien ? Bah Lennon. Pourquoi ce prénom ? Pourquoi ce prénom ? Parce que voilà, on en a parlé à plusieurs aussi, et que c'est Lennon qui en est sorti, donc voilà. Voilà, Lennon, et puis j'adore Imagine de John Lennon. Quel est son son ou ses surnoms ? Là la liste est longue, Philou, Mon Coeur, Baby Chou, Bébé, Baby, voilà. Ça c'est la liste principale de ses surnoms. Quelle est sa race ? Bah c'est un chiot, moi. Non je rigole. C'est un border collie. Est-il love ? Non il n'est pas love, mais il est loch. En Belgique c'est loch, donc L-O-S-H. Pourquoi cette race ? C'est une race qui me passionne depuis assez petite. Depuis que je suis petite, je veux un border collie. Et à mes 16 ans, j'ai eu Alex, qui a été mon tout premier border collie. Puis j'ai eu Happy, puis j'ai eu Lennon, et maintenant je vais avoir Lucky. Mâle ou femelle ? Bah c'est un mâle qui n'est pas castré. Quel âge a-t-il ? Il a 5 ans et demi. Où l'as-tu eu ? Et à quel âge ? Je l'ai eu dans un élevage à Jèves qui s'appelait du Clos Chardonneray. Et je l'ai eu, il avait 7 semaines. Quel est son caractère ? Son caractère, c'est un très gentil chien, vraiment un chien super, qui a ses têtes, comme sa maîtresse. Il y a des têtes qu'il n'aime pas, qui ne lui reviennent pas. Et donc voilà, ceux-là il ne les apprécie pas. Mais d'un autre côté, tel chien, tel maître, tel maître, tel chien. Voilà. A quel âge as-tu commencé son éducation ? Je l'ai commencé directement cette semaine, dès qu'il est venu à la maison, dès qu'il est arrivé, presque le soir même en fait, puisque le soir même, il fallait lui apprendre à dormir entre guillemets seul. Mais voilà, ça a commencé le soir même, je dirais, donc à ces 7 semaines. Les plus grosses difficultés rencontrées ? Bah la plus grosse difficulté rencontrées, il y en a, enfin ces difficultés, j'en dirais qu'il y en a deux. Ça a été au niveau de l'alimentation, parce que c'est un chien que j'ai eu très difficile à faire manger, aussi bien croquette que barf. Il a eu une mauvaise période dans sa vie où il ne voulait pas manger, rien à faire. 5 jours depuis qu'elle grève, où il refusait tout ce qu'on lui mettait devant lui. Donc ça, ça a été assez difficile. Et la deuxième difficulté, ça a été, quand il était jeune, il s'est fait attaquer par un Doberman. Et j'avoue que ça, ça a été une grosse difficulté, parce qu'après il ne voulait plus remonter sur les terrains d'obéissance. Il ne voulait plus travailler dès qu'il y avait d'autres chiens autour. Ça a été vraiment une catastrophe. Ça a été très dur de le récupérer. J'ai mis plus d'un an à essayer de récupérer mon chien. Et franchement, je ne le souhaite à personne d'avoir quelque chose comme ça, parce que vous avez un chien ultra motivé qui ne demande qu'à apprendre. Et une fois que vous le mettez, par exemple, sur le terrain d'obéissance ou quoi, vous avez juste un chien qui pense qu'à une chose, c'est qu'à aller se mettre dans la voiture, dans sa cage ou n'importe où, mais fuir le plus loin possible. Et ça, franchement, quand vous savez que c'est un chien qui adorait travailler, ça fait vraiment beaucoup de peine. Ce n'est pas de la peine pour moi, mais ça faisait beaucoup de peine pour lui, parce qu'il y mettait vraiment tout son cœur dans son travail. Donc c'était vraiment horrible à vivre. Honnêtement, c'est un chien qui n'a jamais fait de bêtises. Il n'a jamais détruit, il n'a jamais rien cassé, il n'a jamais rien volé. Donc je ne peux pas parler de pire bêtises. S'il faut vraiment en dire une, mais ce n'est pas une bêtise, c'est quand il s'est tout simplement roulé dans la boue, dans une promenade, une belle flaque de boue. Je pense que ce n'était pas aussi énorme que ce qu'on peut trouver parfois sur Facebook ou quoi, mais c'était déjà pas mal. Franchement, quand il est revenu de cet état-là, c'était déjà pas mal. Ses qualités. Ah ben il n'a quasiment que des qualités ce chien. Il est formidable, il est intelligent, il est doux, il est affectueux, il est génial. Il est formidable. C'est un chien parfait. Aussi bien ici à la maison que dehors. Franchement, je peux prendre les transports en commun avec lui, il ne bronche pas, il est super. Franchement, il est super. Ses défauts. Les seuls défauts qu'il pourrait peut-être avoir, c'est justement peut-être... À certains moments, il peut être un peu impatient. Par exemple, justement, dans les transports en commun, souvent je fais plus d'une heure de route et dans les transports en commun, ça peut devenir un peu long pour lui et devenir un peu ennuyant pour lui. Sinon, je ne vois vraiment pas de défauts chez lui. Non, il est super facile à vivre. Donc vraiment au top. Quels sont ses coins préférés en balade ? Est-il baladé en laisse ou en liberté ? Son coin préféré, moi je dirais quand on va, pendant les vacances, quand on va à la mer. C'est vraiment son endroit préféré. Il adore sortir de l'eau, courir sur la plage, retourner dans l'eau. C'est un chien qui adore l'eau, donc dès qu'il a possibilité d'aller dans l'eau, il ne réfléchit pas et il y va. Est-il promené en laisse ou en liberté ? Ça dépend où je promène. Quand je promène, la rue c'est en laisse. Sinon pour le reste, c'est en liberté. Est-il sociable avec les autres chiens ? Il est sociable avec les autres chiens, mais encore une fois, il est sélectif. Il y a des têtes qui ne lui reviennent pas. En général, moi je connais bien les têtes qui ne lui reviennent pas. Je sais si ça passera ou ça ne passera pas. Et donc voilà. Sinon il est très sociable, il ne va rien faire à l'autre chien si la tête ne lui revient pas. Il ne va rien lui faire, il va juste grogner et prévenir que celui-là, ça ne lui plaît pas. Sinon il ne va jamais aller à l'attaque pour autant. C'est une grosse qualité chez lui. Je ne peux pas lui en vouloir. Au moins il me prévient qu'il n'aime pas. Mon cœur. Quelle activité pratiques-tu avec lui et si oui, il est pratiqué en compétition ? Donc, activité avec lui. Obéissance, agilité, canicrosse, mordant. Frisbee, un petit peu. C'est tout. Et alors l'apprentissage de tours, de tricks. Les pratiques-tu en compétition ? Pour l'instant, non, à part le canicrosse. Pour l'instant, je ne pratique plus de compétition. Tout simplement parce que Lennon n'aime pas ça. Il n'aime pas... Je ne sais pas. Il bloque vraiment en concours. Je sens bien qu'il n'aime pas ça. Il s'ennuie. Et ça, je n'ai pas envie. Mon chien ne s'amuse pas. Si mon chien ne s'amuse pas, par principe, je ne le fais pas. Et aussi pour d'autres raisons, c'est parce que pour l'instant, moi je trouve que le monde du concours a un peu mal tourné entre guillemets, règlements, si, ça, enfin... Beaucoup de choses ont changé. Et moi je ne retrouvais plus l'ambiance que j'avais connue avec Alex. Et donc c'est vrai que pour l'instant, j'ai pris un petit peu de recul par rapport à ça. Mais j'espère bien y retourner bientôt. En tout cas, retourner sur les terrains et voir si ça a changé. Si mon chien, que ce soit lui ou Lucky, peut-être que Lucky va aimer. Mais en tout cas, si j'y retourne... Enfin, je ne suis pas contraire à y retourner. Et bien au contraire. Ça me manque quand même beaucoup, je dois le dire. Mais si mon chien n'aime pas, je n'en fais pas. C'est par principe. Moi, vous me ferez... Enfin, on va rarement me faire quelque chose que je n'ai pas envie. Et si mon chien n'a pas envie d'aller en concours, on n'y va tout simplement pas. À quel âge a-t-il commencé l'apprentissage de tours de Trix ? Dès le début, à cette semaine. Parce que j'ai commencé au shipping. Je m'assieds par terre, ils proposaient, je récompensais. Et donc, il proposait déjà vraiment beaucoup, beaucoup de choses à cette semaine. C'était vraiment génial. Il avait une réflexion vraiment... Elle est une très belle réflexion pour un chiot. Donc voilà, dès cette semaine, je dirais, il a commencé l'apprentissage des tours. Combien de tours connaît-il ? Bon, voilà, ça fait partie des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Je n'ai pas spécialement compté parce que je vous fais les questions-réponses à la one again. Je n'ai rien préparé à l'avance. Donc je ne me suis pas amusée à compter les tours qu'il connaît. La liste est longue puisqu'on peut enchaîner d'un simple reculé ou de pose ta patte sur quelque chose à d'autres trucs. Donc franchement, je pense que la liste est longue. Quel est le tour que tu as mis le plus de temps à lui apprendre ? Je ne sais pas. Moi, je dirais... Non, je ne sais pas en fait. Parce que c'est lui qui proposait à la base. Donc moi, je récompensais. Je dirais à la limite, la révérence, le salut. Moi, je dirais ça parce que... Parce que ça a été une attitude moins au shaping, vraiment à proprement dit. Ça a été un peu plus provoqué comme comportement. Donc je dirais ça. La révérence ou le shaping. As-tu déjà abandonné l'apprentissage d'un tour ? Oui, j'ai déjà abandonné l'apprentissage d'un tour. Celui de reculer avec quelque chose derrière lui et où il doit poser ses pattes. C'est quelque chose qui, pour l'instant, le met en très grand stress. Et donc je préfère essayer de trouver des alternatives et abandonner ce tour. Et voir si on peut l'inclure dans quelque chose où il pourrait l'apprendre de manière un petit peu plus agréable. Mais pour l'instant, ça lui procure beaucoup de stress. Donc j'abandonne tout simplement. Si ça lui procure du stress, ce n'est pas du plaisir. Quelles récompenses utilises-tu ? Moi, j'utilise énormément le jouet et ma voix. Lennon n'est pas un chien friandise. Ça ne lui fait pas vraiment plaisir de recevoir des friandises. Par contre, la félicitation extrême, c'est son jouet. Après, rien que ma joie vocale, en général, ça lui suffit déjà beaucoup. Une grosse caresse, il apprécie. Mais c'est surtout le jouet. Quel est son jouet préféré ? Alors, je l'ai pris, parce que j'ai vu la question, mais... C'est le monsieur cochon. Ça, c'est le jouet de l'extrême. Ah oui, c'est le monsieur cochon. Non, ça, c'est le jouet que parfois, il faut confisquer le soir. Parce que sinon, on a droit au bruit toute la soirée. Hein ? Non, je vais le garder pour la vidéo. Il ne m'en veut pas trop ? Alors... Ton meilleur souvenir avec lui ? Mon meilleur souvenir avec lui ? Mon meilleur souvenir avec lui ? C'est quoi notre meilleur souvenir en deux ? Moi, je dirais, c'est notre première rencontre. Quand il était tout bébé et qu'on m'a mis tous les chiots mâles. Enfin, les deux, parce que j'avais le choix entre deux. Entre lui et son frère, qui s'appelle aussi Lucky. Moi, je dirais que c'est ça. C'est quand on me l'a mis la première fois dans les mains. Franchement, ça a été un moment super émouvant. Parce que je n'avais jamais eu de chiots aussi petits dans les mains. Donc, évidemment, je n'ai pas choisi directement. Mais c'est quand on me l'a mis dans les mains. Et c'est un moment que j'aime beaucoup me rappeler. Parce que c'était tellement mignon. Enfin... C'était une mignonnerie, ce truc. C'était formidable, franchement. Cette petite chose. Ce petit truc. Qui cuinait pour aller téter sa maman. Mon cœur. Quels sont tes projets avec lui ? Mes projets avec lui, c'est déjà l'arrivée de Lucky. C'est un gros projet quand même qui va arriver. Et mes projets avec lui, c'est continuer à tourner les vidéos YouTube. Et... Pour l'instant, pour... En tout cas, le reste, tout ce qui est obéissance, agility, pas de projet en vue. Le plus gros projet sera l'adoption de Lucky et l'évolution de Lucky. Sinon, vraiment, continuer une vie formidable avec lui. Ça, c'est un gros projet. Le rendre le plus heureux possible. Et faire son bonheur. C'est tout ce que... C'est le plus gros projet que j'ai, c'est de le rendre heureux. Je t'aime. Comment qualifierais-tu ta relation avec lui ou avec elle ? Ma relation avec mon chien. Moi, je pense qu'on a une relation assez fusionnelle, Lennon et moi. On s'entend à merveille. C'est le chien dont tout le monde peut rêver. Et je pense que... Je pense qu'on a une relation qui est assez particulière de part Alex aussi. Alex a mis son grain de sel aussi dans notre vie. Mais depuis qu'il n'est plus là, c'est encore plus fort. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Mais la relation que j'ai avec lui, elle est trop belle en fait. Elle est remplie d'étoiles. Et de petits cœurs. Et donc la dernière question, enfin c'est pas une question, mais c'est... Qu'est-ce qu'il y a ? Viens. Montre-nous une photo de lui ou d'elle. On va faire mieux qu'une photo. Viens. Lennon. Donc voici Lennon. Lastico dont on parle depuis tantôt. Viens. Tiens. Je te le donne. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie franchement beaucoup pour ceux qui ont tenu jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup de votre patience. Et bon, il y a plein de projets de vidéos. J'ai noté quand même une belle liste de vidéos à faire. Donc j'espère que j'aurai le temps de les tourner. Il y aura l'arrivée de Lucky aussi qui va en faire partie. J'essaierai de vous partager ce moment-là avec lui. Bien que voilà, on verra un petit peu comment ça se passe. Mais j'essaierai vraiment de vous partager tout ça avec lui, son arrivée ici. Et c'est Lucky après qu'il va aussi partager la chaîne YouTube avec nous et avec vous. Donc, à part ça, je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour vous et vos loulous. Et j'espère qu'on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada